Mais d'abord, le héros du jour, c'est maintenant et c'est Daniel Morin. Mes chers amis, mon héros du jour aurait pu, aurait dû être notre invité, Pierre Ninet, qu'apparemment je suis le seul à apprécier ici. Oui, absolument, dans le film Goliath, Pierre Ninet incarne un soi-disant méchant. Et quel genre de méchant ? Et bien tout simplement, un homme qui ne se laisse pas enfumer par cette mode insupportable qu'est le retour à la nature. La tendance bobo bio gaucho, du tout naturel, circuit court, manger bouger, mon cul sur la commode. Non, le méchant incarné par Pierre Ninet est tout simplement un homme qui sait vivre avec son temps. Un homme qui a compris que sans le petit coup de pouce chimique qu'on appelle glyphosate ou tétrasine, et bien l'agroalimentaire c'est l'anarchie, c'est le chaos, c'est des pépins dans les mandarines, des pucerons dans les tomates, de la terre sur les pommes de terre. Et ça, on n'en veut plus, on n'en veut plus. La chimie au service de notre terre, c'est un sol accueillant pour notre agriculture, pour des productions régulières et rassurantes. Alors vous me direz, et l'impact sur l'environnement ? Eh bien oui, il y en a un. Oui, c'est vrai, il y en a un, mais c'est le prix à payer pour avoir un peu d'ordre dans ses rangs de poireaux et ses pieds de vigne. Alors, est-ce que c'est dangereux ? Oui, oui, c'est dangereux. Mais croyez-moi, votre envie, messieurs, d'un retour à la préhistoire n'est pas sans risque non plus. Il invite à l'anarchie alimentaire à base de légumes et de fruits mal calibrés qui ne rentrent pas dans les caisses prévues par Bruxelles. Eh oui, on n'a pas tous envie du concept de la ferme, la fourchette de Madame Nadine de Génération Futur. Non ! Bravo pour le choix de ce rôle, Pierre Ninet. J'espère que votre aura d'acteur populaire redorera un peu le blason de nos lobbyistes qui, j'ai pas peur de le dire, sont plutôt mal vus sur cette antenne de vilains gauchos haineux qu'est France Inter. Mais malheureusement, Pierre Ninet n'est pas mon héros du jour. Non, mon héros du jour, cette journée internationale des droits des femmes, c'est bien sûr Arnold Schwarzenegger. Oui, ce bon Arnold qui, cette année, a rajouté du fun, du piquant dans son show, le Arnold Classique. Oui, à la base, le Arnold Classique est une compète de muscu, de bodybuilding. Mais depuis cette année, il a aussi incorporé le grand concours de baffes. Le principe est simple, deux adversaires face à face, chacun à leur tour, se mettent des mandales dans la gueule. C'est simple, c'est brillant, c'est couillu, c'est Arnold. Et là encore, croyez-moi, si les produits issus de la chimie n'existaient pas, et bien les amis d'Arnold et lui-même, il n'aurait pas des bras aussi balèzes et les baffes seraient moins fracassantes, donc moins intéressantes. Le concours de baffes, c'est un sport qui nous vient de Russie, le pays de la baffe. Et je pense que pour toutes les valeurs de partage, de transmission et d'engagement qu'il représente, il a toute sa place comme nouvelle discipline olympique. Voilà donc pourquoi Arnold Schwarzenegger et tous ces stéroïdes, voilà mon héros du jour, suivi de très près, il est vrai, par Pierre Ninet et sa tétrasie. Ah, ils ont le même physique, ouais. Merci ! Merci !